bonjour à toutes et à tous j'espère vous allez bien dans cette vidéo je vais vous parler de l'immigration au canada en utilisant la procédure entrée express étape par étape donc avant d'aller dans le but du sujet je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour ne rien louper de ce sujet donc voilà savez-vous bien que le canada veut attirer davantage de travailleurs qualifiés qui ont au moins une année d'expérience de travail et qui parle français attention donc pour procéder à toutes les fonctionnalités de l'entrée express au canada vous n'avez pas besoin des services d'un avocat ou d'un cabinet d'immigration vous pouvez procéder aux formalités seulement en regardant cette vidéo et en procédant étape par étape comme décrit dans cette vidéo et bonne chance donc qu'est ce l'entrée express en fait l'entrée express c'est un système que le canada utilise pour gérer les demandes pour ces programmes d'immigration au canada au moyen d'entrée express vous pouvez présenter une demande pour immigrer au canada à titre de travailleurs qualifiés comment ça fonctionne alors donc pour voir comment ça marche on va sur mon pc et pour découvrir ensemble le site réservé à ce sujet donc on va sur google et puis on tape le canada le canada vous attend immigration au canada il est là donc il m'a donné immédiatement le lien donc le canada vous attend immigré au canada donc je clique dessus voilà donc je clique dessus comme comme travailleurs qualifiés le canada vous attend je clique dessus alors voilà donc ici on est sur la page du site du gouvernement de canada et à travers lequel vous pouvez faire vos démarches donc à travers ce site vous n'aurez pas besoin de n'importe quel intermédiaire vous pouvez faire vous même juste en essayant de le faire étape par étape donc voilà donc bon la première étape bien sûr consiste à découvrir si vous êtes admissible donc vous allez répondre à quelques questions au sujet de vos compétences linguistiques de vos études de vos expériences de travail pour vérifier si vous satisfaisiez vous satisfaisiez aux exigences minimales donc pour cela on va un peu en bas et on a ici vérifier si vous êtes admissible donc je clique dessus voilà et puis déterminer votre admissibilité je clique dessus et voilà il me donne la page où il ya le questionnaire auquel il faut répondre donc la première question je vous dis si vous ne le savez pas encore choisissez la province ou le territoire qui vous intéresse le plus donc vous cliquez ici et vous avez un menu défilé donc il ya l'ontario le manitoba l'alberta etc vous choisissez le territoire qui vous intéresse et puis vous mettez vous cliquez sur suivant et ainsi de suite vous allez répondre à toutes les questions et puis vous allez avoir un résultat donc moi je vais revenir en arrière pour continuer notre démarche donc la deuxième chose c'est il faut compléter votre profil donc si vous êtes admissible à travers le test le test que vous avez fait donc vous allez créer un profil et attendez de recevoir une invitation à présenter une demande donc votre profil demeure va valide pendant 12 mois vous aurez besoin d'un résultat du test linguistique tcf canada pour créer votre profil c'est important donc il exige le tcf canada et le tcf canada vous pouvez le passer dans les centres de formation d'anglais voilà donc je descends en bas et puis là j'ai créé un profil d'entrée express donc je clique dessus il faut cliquer dessus il va m'amener sur la page où je peux créer mon profil c'est à dire vous allez renseigner je vais renseigner un questionnaire avec mon nom mon prénom mon adresse numéro de passeport etc et puis je le soumets donc une fois fait donc vous allez vérifier votre note du test précédent et donc vous obtiendrez une note en fonction de vos réponses donc le fait de parler français vous donnera les points supplémentaires donc vous avez la quatrième étape c'est de recevoir de recevoir une invitation et présenter une demande donc si vous recevez une demande à présenter une demande vous avez 60 jours pour présenter votre demande et les documents justificatifs et vos résultats de tests linguistiques voilà donc j'arrive à la fin de cette vidéo je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne chance et je vous dis au revoir à la prochaine au revoir